Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc aujourd'hui terminer le cours de ce semestre en terminant cette partie consacrée au degré d'iconicité des unités lexicales. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, à la suite du cours, je répondrai à l'ensemble des questions sur tout ce que nous avons vu au cours de ce semestre. Alors je reprends les différentes notions que j'ai introduites. Donc d'abord la question des facteurs de l'iconicité qui donc ici sont en premier lieu la compositionnalité et l'étayage paradigmatique. La compositionnalité signifie simplement que si vous voulez avoir un mot qui soit une unité lexicale, qui soit iconique, il faut qu'il y ait une compositionnalité sémantique, c'est-à-dire que le sens global de, par exemple, alimentaire, soit bien la résultante du sens de aliment et du sens du suffixe r. Je vous avais dit que j'attirais votre attention sur cette notation que j'attends de vous au moment de l'examen. Et puis l'étayage paradigmatique, c'est simplement le fait qu'il existe des séries. On verra que dans certains cas, effectivement, il n'existe pas. Ça c'est le premier critère dans les facteurs qui jouent sur l'iconicité. Le deuxième critère, on l'avait vu, c'était la productivité des constituants. Est-ce que les constituants sont suffisamment vivants ou productifs avec trois sens différents de la productivité que j'ai expliqué la semaine dernière ? Et enfin, il y a un dernier facteur qui est moins, disons, moins crucial, qui est celui de la transparence formelle, où je vous avais montré que dans des oppositions comme enlédire, enjolivé, artisanal, amical, bordélique, angélique, où on avait, par exemple ici, pour artisanal, amical, ici, un C étymologique, qui vient de amicus, qui ôte une partie de la transparence formelle liée à la construction radicale ami, suffixe al. Alors, la question maintenant, c'est celle de la diminution, des causes de la diminution de l'iconicité des unités lexicales. Parce que lorsqu'on a des constructions dérivationnelles, c'est-à-dire avec préfixation, suffixation, on a dans certains cas une iconicité qui est moindre. Alors, le premier cas de figure, c'est lorsque l'on a un écart de sens entre ce qui est normalement prévu par la construction et le sens effectif. Alors, j'avais pris cet exemple du suffixe "-iser", qui en général apporte le sens agir de façon à rendre plus base verbale. Donc, par exemple, stériliser, agir de façon à rendre stérile, banaliser, agir de façon à rendre banal, fertiliser, agir de façon à rendre fertile, etc. Mais on a des constructions comme brutaliser, ou qu'on ne peut pas gloser en disant que c'est agir de façon à rendre brutal. Il y a bien un lien entre brutal et brutaliser, mais le sens du suffixe "-iser", n'est pas le sens habituel de ce suffixe. Donc, dans ce cas-là, on a une baisse de la diagrammaticité. On a quand même de la diagrammaticité, puisqu'on a bien l'idée de brutal, d'en brutaliser. Mais brutaliser, c'est agir de façon brutale, disons. Alors, ensuite, le deuxième, et c'est là-dessus que je m'étais arrêté la semaine dernière, la deuxième cause d'une diminution de la diagrammaticité ou de l'iconicité des unités lexicales, c'est le fait que lorsqu'on a une dérivation multiple, l'ordre des dérivations est variable. Alors, j'avais pris cet exemple, il me semble assez parlant, de valider invalidable, lorsque vous considérez invalidable. En réalité, le mot invalidable peut avoir deux sens complètement différents, soit qu'on ne peut pas valider, soit qu'on peut invalider. Alors, vous voyez que, en fait, la négation agit soit sur le modélisateur pouvoir, soit sur le verbe qui est dans le champ du modélisateur, qu'on peut invalider. Donc, cette différence de signification s'explique par l'ordre des dérivations. Invalidable, au sens de qu'on ne peut pas valider, provient d'une négation de l'adjectif validable, les négations par préfixation, lui-même provenant du verbe validé, un adjectif dérivé du verbe validé, qui lui-même provient de l'adjectif valide. Tandis que, dans le sens qu'on peut invalider, invalidable est évidemment construit compte tenu du sens du suffixe « able » qui apporte « qu'on peut x ». Mangeable, qu'on peut manger, etc. Donc, invalidable, qu'on peut invalider. Donc, on a ici une dérivation sur « invalidé ». Elle-même construite, enfin, le mot « verbe invalidé » est en lui-même une construction issue d'une préfixation à partir du verbe validé qui, lui-même, comme dans le premier cas, provient de « valide ». Donc, invalidable, qu'on peut invalider, ça s'applique, par exemple, au domaine électoral. On peut, dans certains cas, on peut invalider une élection. C'est ce que vous avez dans ces exemples, ici. M. Mistral Bernard, homme très honorable, très influent dans son canton, et dont l'élection « invalidable » a été, effectivement, invalidée plusieurs fois de suite. Donc, on peut l'invalider, d'accord ? Alors que, lorsque vous essayez de valider un compte ou n'importe quoi avec un mot de passe et que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à le valider, votre mot de passe, il est invalidable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le valider. D'accord ? Il ne vous permet pas de valider le compte, par exemple. Alors, d'autres exemples du même genre, bon, pour « direct », « indirectement », on pourrait gloser aussi de deux façons différentes. D'accord ? « Indirectement » pourrait signifier d'une manière indirecte, ou bien « non directement ». Mais là, au fond, bien que les deux constructions soient possibles, honnêtement, je ne vois pas de différence de sens, enfin de cas où on aurait une différence de sens signifiante. Donc, vous voyez que ces questions d'ordre des dérivations n'ont pas forcément un impact sur le sens de l'unité résultante. Oui, alors par exemple, vous diriez qu'il y a un facteur temps non directement ? Oui, si on veut, on peut trouver des contextes, peut-être, où cette distinction est plus nette, mais ça me paraît moins évident que dans les autres cas. Vous voyez l'exemple de mobile immobilisable, où là, on a même un changement de signification. Donc, immobilisable, qu'on peut rendre immobile, d'ailleurs, je ne sais pas, vous avez un meuble qui bouge, etc., vous voulez l'immobiliser, ce meuble est immobilisable, on peut l'immobiliser, par exemple. Donc, la dérivation se fait sur immobiliser, lui-même sur immobile, qui vient de mobile. Mais, vous avez une autre signification, au sens de la mobilisation, par exemple, politique, quelqu'un qu'on n'arrive pas à mobiliser. Mais là, on ne va pas prononcer immobilisable, on va prononcer immobilisable, d'accord ? Qu'on ne peut pas mobiliser. Immobilisable, donc, qui est dérivé de mobilisable, d'accord ? Par contre, vous ne pouvez pas avoir cette dérivation-là, c'est-à-dire de mobile à mobiliser, puis immobiliser et immobilisable. C'est-à-dire que si vous avez le sens de mobiliser, mobiliser ne peut qu'avoir ce sens de politique, un peu, immobiliser les gens pour une élection, etc., d'accord ? Et vous n'avez pas un verbe immobiliser, d'accord ? Donc, la dérivation se fait forcément via l'adjectif mobilisable, pour arriver à un immobilisable. Alors ensuite, deuxième cas de figure, deuxième type de cause d'une diminution de... Quand je dis de la diagrammaticité, je veux dire de l'iconicité, au sens de l'iconicité diagrammatique, des unités lexicales. C'est le cas de ce qu'on appelle parfois les intégrateurs paradigmatiques. Alors, quand vous considérez, j'ai déjà donné ces exemples, cerisier, pommier, là, il y a une transparence parfaite, si vous voulez, puisque cerisier, c'est l'arbre sur lequel poussent les cerises, pommier, l'arbre sur lequel poussent les pommes. Donc, vous avez à la fois une compositionnalité, un étayage paradigmatique, dans la mesure où le suffixier est un suffixe qui construit des noms d'arbres fruitiers. En revanche, pour peuplier, évidemment, ce n'est pas l'arbre sur lequel pousse le peuple, donc, il n'est pas transparent. En revanche, vous avez cet élément final qu'on ne peut pas vraiment analyser comme un suffixe, mais qui rappelle les noms d'arbres. D'accord ? Alors, c'est cela qu'on appelle les intégrateurs paradigmatiques, c'est-à-dire que c'est un morphème qui inclut, peuplier, dans le paradigme des noms d'arbres. Alors, voilà le genre de problème auquel on peut se confronter. C'est une analyse qui est faite par certains linguistes, si vous considérez antigrippal. Alors, comment analyser la construction un médicament antigrippal, c'est un médicament qui est contre la grippe, d'accord ? Qui aide à lutter contre la grippe. Si vous partez de grippal, qui signifie relatif à la grippe, et que vous ajoutez anti, si vous prenez le sens de anti, ça voudra dire qui est contre ce qui est relatif à la grippe, ce qui n'a aucun sens. Et, par ailleurs, si vous partez de antigrippe pour ensuite ajouter le suffixe al, pour antigrippe, vous avez le sens qui est destiné à combattre la grippe, et le suffixe al devrait vous donner qui est relatif à un médicament antigrippe, ce qui ne donne pas non plus le sens habituel, si vous voulez, enfin, le sens de l'adjectif antigrippal. La conclusion de certains spécialistes, c'est de dire que ce al, en fait, est simplement analogique. C'est-à-dire qu'on a construit grippal sur le modèle, on a construit antigrippal sur le modèle de grippal, mais on ne peut pas l'analyser avec une double dérivation, préfixation par anti, suffixation par al, parce que cette double dérivation ne permet pas d'obtenir, compte tenu du sens des préfixes et des suffixes, le sens global de l'unité. Mais alors, une autre analyse du même type de mots, du même type de construction, proposée par Apothéliose, consiste à dire que grippal ou fiscal sont des adjectifs relationnels, grippal qui a un rapport avec la grippe, fiscal qui a un rapport avec l'impôt, et que, au fond, pour calculer la compositionnalité sémantique, il faut partir non pas de l'adjectif dérivé, mais du nom dont l'adjectif est dérivé. Alors, quand vous prenez fiscaliser, si vous vous souvenez de fertiliser, stériliser, etc., si on prend cette construction, ça voudrait dire agir de façon à rendre fiscal, de la même manière que stériliser signifie agir de façon à rendre stérile. Mais ça n'est pas le sens de fiscaliser. Fiscaliser signifie soumettre à l'impôt. Donc, l'idée de apothélose, c'est de consister à dire qu'il ne faut pas partir de fiscal, mais de fisc, c'est-à-dire agir de façon à mettre en relation avec le fisc, c'est-à-dire soumettre à l'impôt. D'accord ? Donc, on calcule la compositionnalité sémantique à partir du nom fisc et non pas à partir de l'adjectif fiscal, parce que cet adjectif est un adjectif relationnel, donc en rapport direct avec un nom. De même pour antigrippal, on va calculer le sens de antigrippal à partir de grippe et non pas à partir de grippal. Alors, là, je vous reporte donc l'analyse d'apothélose qui, au fond, est tout à fait pertinente du point de vue linguistique. cela dit, elle est pertinente si on prend vraiment au sérieux, enfin, je veux dire, elle est pertinente pour le linguiste, c'est-à-dire s'il prend en considération très rigoureusement le sens des préfixes et des suffixes. Mais je pense tout de même que du point de vue du locuteur ordinaire, des mots comme fiscalisé ou antigrippal ne lui posent aucun problème de compositionnalité. C'est-à-dire qu'antigrippal, tout le monde comprend immédiatement que c'est contre la grippe, même si la compositionnalité, la rigueur de la compositionnalité dérivationnelle est mise en défaut. Ensuite, vous avez d'autres cas qui sont ce qu'on appelle l'orphelinisation du dérivé. C'est-à-dire, en fait, vous avez un mot, il est dérivé d'un autre mot, mais ce mot de base est ancien, on a oublié son sens. Alors, voyez, par exemple, déceler est dérivé de seler qui signifie cacher. Mais le sens, enfin, ce verbe n'est plus en emploi aujourd'hui. Son sens a disparu, enfin, il a disparu de l'usage. De même que prouesse qui vient de preux, vaillant, courageux, et à moins que vous ayez des connaissances historiques, preux ou prou ne font pas partie du vocabulaire disponible en synchronie. Donc, vous avez ici une perte de productivité d'un des constituants qui fait que la compositionnalité ne fonctionne plus. et vous avez cela beaucoup dans les expressions figées. Par exemple, vous voyez, avoir maille à partir avec quelqu'un, c'est-à-dire avoir un différent avec quelqu'un. L'origine de cette expression, il faut d'abord comprendre que partir signifie partager et maille était une toute petite unité de monnaie. Donc, vous voyez, avoir une toute petite partie de monnaie à partager avec quelqu'un, c'est-à-dire se disputer pour quelque chose. Un autre cas un peu comparable, c'est ce que Corblain appelle les faux dérivés ou les pseudomorphèmes, c'est-à-dire les faux dérivés qui viennent, qui sont faussement dérivés parce que leurs morphèmes, les morphèmes qu'on identifie comme étant liés à un processus de dérivation sont des pseudomorphèmes. Quand vous comparez inextricable et incalculable, inextricable, ça signifie bien sûr qu'on a du mal à démêler, d'accord ? Et sans se poser de questions, on voit tout de suite que la construction est parallèle. incalculable. Mais incalculable fonctionne bien parce que vous avez calcul, calculable, incalculable, donc une dérivation d'abord suffixale puis préfixale, mais vous n'avez pas une base extrique qui existerait comme existe calcul qui vous permettrait de faire cette dérivation. La dérivation, en réalité, elle remonte au latin mais elle n'est pas disponible en synchronie. Donc on comprend bien qu'il y a un suffixe « able » puisque dans « inextricable » il y a bien cette idée qu'on ne peut pas faire quelque chose. Mais ce suffixe « able » se place sur une base dont le sens n'est pas... d'une base qui n'en est pas vraiment une. Donc il y a une pseudo-base, un pseudo-morphème. On peut faire le même genre de raisonnement avec « carpette ». Une carpette, c'est un petit tapis. Mais donc on a le sens de « et » qui a un sens diminutif. Mais évidemment que ce sens de « et » n'est pas analysable comme étant une suffixation sur un radical « carpe ». D'accord ? Alors c'est intéressant l'histoire de ce mot. Je vous rapporte ici la partie historique du Téléfi sur le mot « carpe ». Vous voyez que ça signifie donc au XVIe siècle à la fin du XVIe un tissu d'ameublement, une tenture, un tapis mobile d'une chambre qui ne couvre qu'une partie de la pièce. Donc c'est bien un petit tapis. D'accord ? Alors il est emprunté à l'anglais « carpet » au sens de tapis qui sert à recouvrir les tables ou les lits donc plutôt un dessus de lit ou une nappe au début. Et il vient du latin médiéval et l'anglais « carpet » est lui-même un emprunt à l'ancien français « carpet » tissu épais servant à faire des vêtements d'apparat à couvrir des meubles. L'ancien français « carpet » est emprunté à l'italien « carpet » « carpet » tissu à longs poils servant à recouvrir des meubles qui est issu d'une forme du latin médiéval « carpet » lui-même issu du latin vulgaire « carpet » latin classique « carpet » participe passé de « carpet » « déchirer » « lacérer » et là vous reconnaissez le lien entre « carpet » et « charpie » c'est-à-dire que c'est à cause du fait que ce tapis avait des poils des longs poils où est-ce que c'est ? Voilà tissu à longs poils servant à recouvrir des meubles. Bon donc vous voyez que c'est absolument impossible qu'on tenait de l'histoire du mot d'isoler un radical « carpe ». Alors un autre exemple pour « col-porter » il y a bien cette idée de « porter » mais il n'y a pas « col- » etc. Alors tous ces cas sont nommés par Corblain des mots complexes mais non construits qu'il faut distinguer dans certains cas de bases de bases qui ont des attestations problématiques alors il y a le cas des parasynthétiques on a vu des ratisés on a déjà vu le cas du parasynthétique qui suppose non pas une préfixation et une suffixation successive mais parce que vous n'avez pas ratisé ni des rats qui existent donc vous êtes obligé de partir de la base rat et de dire qu'il y a préfixation et suffixation en même temps pour indéniable c'est la même chose vous avez nié dénié oui dénié mais vous n'avez pas indénié ni déniable donc vous avez indéniable qui est fabriqué directement sur par une préfixation et une suffixation simultanées un vin cible bon vin cible en principe n'est pas attesté un vin non plus alors là par contre vous avez une base qui n'est pas qui est un peu un genre de pseudo base puisque vin a un rapport avec un rapport historique avec l'idée de vaincre mais n'est pas une base autonome comme rat ou comme dénié d'accord donc on a des parfois des cas qui relèvent effectivement de l'analyse en mots complexes non construits c'est à dire vous avez un mot complexe non construit à partir du moment où vous avez une pseudo base ou un pseudo affixe sinon vous avez des parasyntétiques alors le dernier problème que je vais examiner c'est celui de l'étymologie populaire qui est donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière un processus inverse du processus de perte d'iconicité c'est un regain d'iconicité l'étymologie populaire alors ce terme d'étymologie populaire vient de la linguistique allemande un terme qui date du milieu du 19e siècle créé par le linguiste Furster alors vous tout le monde sait ce que c'est qu'un hamburger un cheeseburger etc vous pouvez fabriquer n'importe quoi avec une sorte de suffixe burger d'accord sauf que étymologiquement hamburger vient de la ville de Hambourg donc en réalité burger ne signifie absolument rien c'est une reconstruction une analyse fausse étymologiquement mais qui est devenue productive dans la langue d'accord la plupart des gens comprennent les jours ouvrables au sens les jours où les magasins sont ouverts parce qu'on fait le lien entre ouvrir et ouvrable mais en réalité ouvrable provient de ouvrer au sens de travailler c'est une forme du latin operare donc là c'est une étymologie populaire qui est également fausse mais qui donne quand même le sens du mot voilà ça donne le sens du mot mais l'étymologie est fausse mais on est dans un cas différent du cas précédent et du cas suivant puisque là ça n'a pas construit une forme de possibilité de construction de mots qui soit active dans la langue alors même chose pour le monokini le 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 bikini au sens du maillot de bain deux pièces est le terme est issu d'un nom propre qui est l'île de bikini et on l'a interprété a posteriori comme étant préfixé par bi qui signifierait deux sur quoi donc on a construit mono en en analysant une sorte de base kini qui ne veut absolument rien dire mais qui signifierait maillot de bain quoi maillot de bain à une pièce deux pièces on entend même parfois si vous si vous allez à la plage nu on pourrait dire zéro kini et tout le monde comprend de quoi il s'agit bon un dernier exemple très connu le pantacourt je ne sais pas c'est un peu démodé vous ne connaissez même pas le sens de ce mot pantacourt ouais si quand même pantacourt c'est une sorte de pantalon mais qui s'arrête un peu au dessous du genou bon je crois que c'est très très démodé aujourd'hui mais ça s'est construit sur pantalon par opposition à pantalon alors que pantalon dans l'étymologie de pantalon ne contient pas du tout le mot l'on l'adjectif long puisque c'est un emprunt à l'italien c'est encore une fois c'est un nom propre donc tous ces cas sont des cas de remotivation des cas de remotivation c'est à dire que on a l'impression que les locuteurs ordinaires alors là pas du tout les linguistes cherchent à donner du sens au mot d'accord comme si c'était pas possible de quand on a une hypothèse de sens de ne pas l'appliquer alors on a beaucoup cela dans le langage enfantin je le signale en passant beaucoup d'enfants pour lorsqu'on lorsqu'on lorsqu'il on leur apprend ce que c'est qu'une toile d'araignée vont dire une étoile d'araignée c'est très courant ce genre d'analyse et c'est naturel puisque la toile d'araignée a un peu une forme d'étoile et donc il y a spontanément cette volonté de donner du sens donc de de produire de l'iconicité là où il n'y en a pas mais avec une motivation quand même alors ça c'est un peu plus rare mais c'est attesté un médicament un enfant va dire un petit camant parce qu'un médicament c'est une petite chose même si camant veut rien dire ça n'a aucune importance la pâte à modeler la patate modeler parce que pâte à modeler c'est compliqué pour un enfant mais bon si c'est ce que c'est qu'une patate et quand on voit une boule de pâte à modeler ça ressemble à une pomme de terre donc patate modeler donc vous voyez tous ces exemples du langage enfantin correspondent finalement au même type de processus qu'on a dans l'étymologie populaire alors pour documenter un peu cette notion d'étymologie populaire je vous renvoie à cet article de Marie-Josée Béguin que je vais commenter un petit peu un article intitulé l'étymologie populaire et construction du savoir lexical alors elle donne quelques exemples en partant de cette hypothèse qu'il y a bien une différence évidente entre l'étymologie savante et l'étymologie populaire mais que l'étymologie populaire correspond à des processus cognitifs tout à fait réels et intéressants c'est ce que je viens de vous dire au fond en comparant avec le le cas des enfants alors elle part de ces exemples quelqu'un qui dit la tour Eiffel doit son nom à ce qu'elle est effilée Eiffel effilée notre pays s'appelait la Gaule parce que ses habitants allaient à la pêche pour se nourrir donc la Gaule parce qu'on pêche avec une Gaule le nom de la canne à pêche on dit aussi une Gaule le pain sylvestre est appelé ainsi parce qu'on le plante le dernier jour de l'année alors que étymologiquement sylvestre ça renvoie à l'idée de forêt mais comme le dernier jour de l'année s'appelle la Saint-Sylvestre l'encyclopédie c'est le pays des cyclopes la décadence c'est une danse de dix personnes bon ça c'est même on le trouve même chez Charles Bally alors voici comment elle distingue ces différentes situations dans un certain nombre de cas la plupart de ceux que j'ai énoncé par exemple la tour Eiffel effilée encyclopédie pays des cyclopes ce sont des fausses étymologies complètement individuelles qui peuvent être des jeux de mots qui peuvent être simplement des voilà des des erreurs qui n'ont aucune conséquence vraiment purement individuelles mais les jeux de mots peuvent être exploitables vous voyez par exemple la décadence il y avait une une chanson de Serge Gainsbourg la décadence avec l'idée d'une danse décadente donc là on joue sur le signifiant pour relier des signifiés il y a beaucoup de jeux de mots de ce genre là dans la presse etc ensuite deuxième cas de figure des cas comme les jours ouvrables ou comme ce pavané bikini hamburger pantacourt ce sont de fausses étymologies c'est sûr qui oui alors pavané je ne l'ai pas précisé je ne l'ai pas expliqué auparavant pavané on le rattache l'étymologie populaire le rattache à pan mais en réalité l'étymologie réelle n'est pas du tout liée au pan mais à à padoue l'idée que c'est une danse qui vient de padoue donc toutes ces fausses étymologies ouvrables mais surtout bikini alors les meilleurs exemples je trouve ici sont bikini hamburger pantacourt sont devenus des réalités linguistiques parce que on peut fabriquer d'autres mots sur le même modèle et le mot bikini est maintenant enfin je suppose fait partie des mots dans le dictionnaire pantacourt peut-être aussi en tout cas on peut considérer que ce sont des unités du lexique alors le dernier exemple il faut faire attention ici dans ici et maintenant aux mains en italique alors c'est une publicité pour des cours de dessin et de peinture et l'auteur de cette publicité a mis main en italique pour dire que pour faire une sorte de jeu de mots entre ici et maintenant au sens de ic et nunc et la main qui tient d'accord or ce jeu de mots est fondé sur une véritable étymologie de maintenant mais cette étymologie donne comme elle n'est pas très transparente elle donne l'impression d'être d'être fausse donc dans certains cas une étymologie savante donne l'impression d'être d'être une interprétation personnelle alors quelles sont les procédures mises en oeuvre dans l'étymologie populaire elle joue soit sur l'organisation des unités lexicales soit sur l'analyse syntagmatique donc le premier cas c'est que on l'a vu tout à l'heure avec des cadences c'est le fait d'établir des liens de signification entre des unités dont les signifiants sont proches ou identiques alors exemple là elle était légère et elle volait avec le double sens de voler au sens de là il est question donc d'une personne qui est une voleuse donc qui vole au sens de dérober mais là il y a un jeu de mots sur le fait d'être léger et de s'envoler dans les airs voler là on n'a pas de lien direct avec la question de l'étymologie populaire mais c'est simplement l'idée qu'on a une connexion de signifiants qui produit une connexion signifiée établir des connexités de signification entre des unités dont les signifiants se ressemblent ah oui pardon elles distinguent entre les cas où vraiment les signifiants sont identiques et le cas où les signifiants se ressemblent par exemple assumer c'est assommant l'humour l'amour ça tient à une voyelle soma sema etc ensuite vous avez les procédés d'analyse syntagmatique alors qui correspondent au cas que nous avons examiné alors le premier cas c'est l'analyse inachevée du mot alors ça c'est un exemple classique souvent repris dans la littérature calfeuté un vieux verbe est devenu calfeutré sous l'influence de feutre disons calfeutré calfeuté c'est protégé d'une certaine façon avec un tissu mais le segment cal reste ininterprété de même que dans bikini kini reste ininterprété un autre exemple choucroute qui vient de l'allemand sauerkraut où sauer signifie aigre mais on l'a transformé sauer en chou mais sans que la finale croûte soit associée à un signifié bien défini dans le choucroute vous comprenez qu'il y a quelque chose qui a un rapport avec le chou mais croûte pas spécialement alors ensuite on note qu'il y a une identification plus nette des morphèmes lexicaux par rapport aux morphèmes grammaticaux par exemple maison sonnette on va au lieu d'analyser pour un enfant au lieu d'analyser le morphème grammatical pour lui-même il va interpréter maisonnette comme deux morphèmes lexicaux une fusion de maison et de sonnette une maisonnette c'est une maison où il y a une sonnette jeunesse même chose au lieu d'interpréter s comme un suffixe on va interpréter et semble-t-il c'était une étymologie en vogue sous Louis XIII l'âge où les jeux naissent le pantalon le vêtement qui pend jusqu'au talon d'accord donc il y a une prégnance plus grande des morphèmes lexicaux par rapport aux morphèmes grammaticaux et puis cette tendance à justifier le signe par des propriétés externes et là elle prend des exemples qui viennent d'un article déjà ancien sur la réflexion métalinguistique chez l'enfant donc pain et train sont vus comme des mots longs parce qu'une baguette c'est long une locomotive il y a beaucoup de wagons donc une sorte de confusion entre le signifiant et le signifié alors pour conclure sur cette question de l'étymologie populaire on peut remarquer que toutes les procédures décrites par Béglins sont en fait liées à des procédures processus analogiques la question de l'organisation des unités lexicales elle renvoie à des similarités entre des signifiants qui impliquent des similarités entre des signifiés donc un type d'analogie binaire et puis les cas d'analyse syntagmatique correspondent à des analogies proportionnelles l'idée de l'analyse inachevée du mot comme dans choucroute ça veut dire qu'on se contente d'une similarité partielle pour faire l'analogie le cas du privilège des morphèmes lexicaux s'explique parce que comme on l'a vu les morphèmes lexicaux véhiculent des catégories ce qui n'est pas le cas des morphèmes grammaticaux donc il y a plus facilement une sorte d'iconicité via les catégories et puis le rôle des propriétés externes est dû à des analogies hétérogènes puisqu'elles sont cette fois-ci entre des propriétés du monde et les signifiants donc je conclue et je termine le cours sur cette conclusion donc sur les causes de variation du degré d'iconicité des unités lexicales donc en fait la question c'est toujours un peu ça le problème en linguistique c'est qu'on part de certains concepts et on se rend compte que les concepts sont on des bords un peu flous comme les catégories si vous voulez c'est normal qu'est-ce que c'est qu'un morphème au fond c'est difficile de le dire à quel moment a-t-on vraiment un préfixe un suffixe etc on a vu qu'on avait des pseudo affixes des pseudo bases dans certains cas donc on peut conclure qu'il y a une propriété qui serait la morphémicité c'est-à-dire le fait d'être ou pas un morphème et que cette morphémicité elle est gradable les pseudo morphèmes sont moins des morphèmes ont moins de morphémicité que les morphèmes on a remarqué aussi qu'il y a une tendance générale à donner un sens au signifiant et que même dans les cas où l'iconicité est moindre du point de vue du linguiste du point de vue du locuteur ordinaire au fond la formation reste transparente iconique et je vous donne cette citation de Damourette et Pichon chaque français sent en soi le pouvoir de donner du sens à des syllabes spontanément venues se présenter à lui sans qu'il les ait auparavant jamais entendues employées par un autre bon chaque français Damourette et Pichon disent ça parce qu'ils sont français mais c'est valable pour n'importe quelle langue bien sûr il y a donc de la compositionnalité donc de l'iconicité diagrammatique dès qu'un lien peut être établi entre le sens de l'unité lexicale et le sens de l'un de ses constituants y compris bon là je n'ai pas trop je ne vous ai pas parlé de la question des submorphèmes mais dans certains cas on peut décomposer les morphèmes en éléments plus petits mais je laisse cette question qui est un peu trop technique de côté pour cette année voilà alors je termine donc le cours de ce semestre sur cette notion d'iconicité et maintenant si vous voulez donc je vais répondre aux questions que vous avez pu accumuler peut-être je ne sais pas sur le cours de ce